... Suite à leur excellent parcours au National Beach Soccer Tour où ils ont fini 4e, Arnaud Dimanski, international français et actuel entraîneur-joueur à l'ESCTT Amnéville, revient sur le parcours de son équipe durant la compétition et nous livre son sentiment sur le développement du beach soccer en Lorraine. Donc Arnaud, vous avez participé au National Beach Soccer cette année. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette compétition ? C'est une compétition qui se déroule sur 3 jours à Saint-Jean-de-Mont. En amont, il y a les FASCA de qualification régionale qu'on a fait sur la base de Moineville à Solan où il y avait 3 équipes en Lorraine qualifiées. Et en finissant le champion de Lorraine, on a représenté la Lorraine à Saint-Jean-de-Mont pour le National Beach Soccer. C'était la première fois que vous participiez à ce type de tournoi ? Non, c'était la deuxième saison. Justement, comment on se prépare à ce type de compétition ? En fait, déjà, il y a la préparation dans le football à 11 où ça se passe après la fin de saison. Et ensuite, il y a une petite préparation sur la base de Moineville, une petite préparation athlétique et technique. Est-ce que la qualification est facile malgré le faible nombre d'équipes en Lorraine ? Ce n'est jamais facile. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait 5 équipes. Cette saison, c'était un peu plus facile parce qu'il y a moins d'équipes. Mais je veux dire, après, il y a toujours une ou deux équipes qui sont accrocheurs pour les phases finales. Comment ça s'est passé sur place pendant la phase finale ? En fait, là-bas, on a accueilli la veille de la compétition. Ensuite, le vendredi matin, il y a le tirage au sort. Et les matchs se déroulent le vendredi, le samedi et le dimanche. Comment sont l'ambiance, les autres équipes ? Ce n'est pas facile forcément de jouer avec des équipes qui sont peut-être expérimentées au Beach Shocker. Là-dessus, au niveau de l'ambiance, le Beach Shocker, c'est un sport très convivial et familial. Donc, ça se passe très très bien entre les équipes. On a de très bonnes relations. Ensuite, après, au niveau de la différence de niveau, c'est sûr que dans le sud, ils pratiquent un petit peu plus par rapport à leurs installations. Maintenant, je pense qu'en Lorraine, il y a un potentiel. Il faut juste une structure un petit peu plus proche des grandes villes. Soit Amnéville, soit Tchonville, soit Metz. Et je pense qu'en Lorraine, il y a de très bons joueurs de Beach Shocker. Vous avez parlé des installations, des structures, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Beach Shocker, ici en Lorraine, se développe ? En tout cas, déjà au niveau de la Ligue, avec les représentants de la Ligue, de faire une communication plus importante. Au niveau des différents clubs régionaux. Est-ce que ce n'est pas forcément facile de gérer votre vie professionnelle ? Et ce tournoi, cette participation, comment vous avez fait, vous et vos coéquipiers ? Là-dessus, ce n'est pas trop difficile, dans le sens où les phases qualificatives se passent dans la région le soir, après les horaires de travail. Ensuite, pour la phase finale, c'est le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc je pense qu'en posant deux jours de congé, c'est largement faisable de se libérer sur une saison. Au niveau de votre parcours au Beach Shocker, qu'est-ce qu'on retient d'un parcours comme ça ? Quatrième, quand même, d'un tournoi national, c'est quand même pas rien. C'est sûr que ça fait plaisir. Je veux dire, en plus, la saison dernière, c'était pour la première participation de l'entente sportive. Dans mon équipe, il y avait des joueurs qui découvraient le Beach Shocker. Donc déjà, le fait de se qualifier, c'est une satisfaction. Ensuite, de finir sixième au national par rapport à des équipes qui pratiquent depuis des années. Cette saison, on se requalifie. Et en reprenant d'autres joueurs un petit peu dans l'équipe pour se renforcer, on finit quatrième. Donc je me dis qu'il y a vraiment un potentiel en Lorraine. Et en faisant des détections, je pense que l'équipe Lorraine peut être encore beaucoup plus compétitive dans les années à venir. Quels sont vos projets, les ambitions du club pour la saison qui vient ? À nous, l'entente sportive, c'est toujours un championnat corpo. Donc c'est de finir champion de Lorraine au niveau corpo et d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Et ensuite, cette saison, on vient de créer un club de futsal. Donc l'entente sportive va participer au championnat régional de futsal. Et bien sûr, dans la continuité, la saison prochaine, de se développer au niveau du Beach Shocker. Donc on vous revoit la saison prochaine dans les tournois nationaux de Beach Shocker ? Avec plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada